Nous avons une situation de la situation dans la commune Touba. Nous avons une situation de la situation qui est une situation de mettre à l'intérieur. Nous avons arrêté et nous avons besoin d'une réunion d'inondation. Nous avons des réunions d'une réunions d'inondation, qui nous aident des réunions d'eau. Ce sont des activités, ce sont des activités et ce sont des conséquences sur le plan économique. Donc, il y a des conséquences de ce qui nous permet. Ce qui est le cas, c'est qu'on a besoin de la crise. Et ce qui est le cas, il faut que nous connaissons que nous pouvons faire un changement climatique dans le monde. Parce que les jeunes qui ont été dit, les besoins sont les besoins, les besoins et les besoins. Et à ces besoins, ils ont été achetés par ces besoins. Ces 2 besoins qui ont été achetés par l'eau de 147 mm. Maintenant, ils ont été achetés par les besoins des besoins de 1 m. On peut dire que le temps de l'eau est en millimètre. On peut dire que le temps de l'eau est en millimètre. Donc, il y a un millimètre. Il y a des millimètres. C'est un peu d'ampleur que nous avons. Nous avons beaucoup de choses. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons monté. D'abord, quand nous recevons de 73 millimètres, sur le 14-15 août, nous avons monté le bassin du Cœur Nyang, qui a été débordé. Le Cœur n'est plus fort. Nous avons des inondations. Quand nous avons monté, automatiquement, le gouverneur Tibopap a été déplacé de Djurbel-Niou pour, d'abord, la situation, la population. Mais aussi, nous avons montré une solution de manière immédiate. Mais aussi, nous avons montré peut-être à moyen terme, et nous avons montré à long terme. les meilleures solutions que nous avons montré sont, d'abord, nous avons des vannes de régulation. Vannes de régulation pour que, si nous avons montré les vannes de la maison, nous avons montré que les vannes de la maison ne soient pas débordées. Les vannes de régulation que nous avons montré, automatiquement, nous avons commencé à détecter. Ce sont les techniques techniques qui sont fonctionnelles. que nous avons montré. En dehors de la vannes de régulation, nous avons montré de manière immédiate. Mais, il faut se dire que les sapeurs étaient déjà là-bas. Il faut pomper les eaux. Et que, une fois que nous avons été dans le cadre d'une visite de survie, ça fait que les sapeurs libèrent presque la totalité des maisons. C'est-à-dire que les maisons sont libérées. Mais, après, nous avons montré 21 millimètres et nous avons montré 126 millimètres. Nous avons montré deux millimètres et nous avons montré les Kerniens qui ont été débordés avec des inondations. Mais, il y a aussi des localités ou des sites. Il y a des gens qui ont été dans une ville qui ont été et qui ont été dans une ville 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 et qui ont été massés dans les populations. Et donc, par rapport à cela, ces mesures sont réelles et qui ont été D'abord, nous mettons à disposition des hydrocuraires. Parce qu'il y a un site qui a été évacué dans le bassin Kurnia, mais il y a un site qui a été déversé. C'est-à-dire qu'il y a un site qui a été évacué, il y a un site qui a été évacué. Donc, il y a des hydrocureurs qui sont des pompes. Donc, nous mettons en place déjà 15 hydrocureurs qui ont été fonctionnés. Mais rien que d'embrer, 20 Yenens sont en appoint pour améliorer la situation. Ce que je veux dire, c'est que les sapeurs-pompiers sont mobilisés. C'est-à-dire qu'il y a 850 m3 de pompe par heure. Mais il y a pratiquement 5 000 m3, plus de 4 000 m3. C'est-à-dire qu'il y a un moyen pour améliorer. C'est-à-dire qu'il y a 850 m3, plus de 5 000 m3. C'est-à-dire qu'il y a une capacité de pompe. Mais il se trouve qu'il y a une contrainte. C'est-à-dire qu'il y a une contrainte. C'est-à-dire qu'il y a une contrainte. Dans ce réseau, il faut nécessairement qu'il y ait une contrainte. Pour qu'il y ait une contrainte. Et qu'actuellement, le pompage se poursuit. C'est-à-dire qu'il y a deux sites de refoulement. Il y a deux sites qui ont une capacité de 250 000 m3. Donc, il y a une capacité de 250 000 m3. Il y a deux sites qui ont une contrainte. Il y a une contrainte. Mais il y a une contrainte. Ces mesures sont les mêmes. C'est la capacité de refoulement. Les pompes qui ont une maison, nous devons pratiquement doubler pour évacuer les eaux. Parce qu'ils sont à peu près à 3000 m3. Il y a une contrainte. Il y a une contrainte. Mais il y a une contrainte. Ce sont les techniciens. Il y a une contrainte. Il y a une contrainte. Il y a une capacité de refoulement. Par rapport à la sinistrie, il y a des recensements. Il y a une contrainte. Il y a une contrainte. Il y a une contrainte. Il y a une contrainte plus simple. Il y a des éleks. Mais ce dont nous avons forlず, nous étions sur notre territoire. Des situations très importants. Mon analyse est marquée. Ce ne sera traité uniquement leur service ausseil. Mais ces activités contenal du Casandre n'ont déjà une forte implication. Ce n'est pas precisamente 축inlial. Madame, le délégué de quartier et aussi les jeunes, les femmes, tous les petits comités de quartier qui sont impliqués pour qu'ils aient un recensement exhaustif si ils ont été impactés. À une mesure, c'est la mise à disposition d'un site. La mairie s'est engagée à faire des prospections. La mairie s'est engagée à faire des prospections. La mairie s'est engagée à faire des consignes. C'est ce qu'on a fait pour faire des consignes. Il n'y a pas de consignes à faire des consignes ou des consignes. Il y aura peut-être quelques jours. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a une énergie, une douleur, une douleur. Ce sont des consignes pour qu'on puisse vraiment venir à bout de ces inondations-là. Il y a quatre décès. Il y a des enfants qui ont fait des enfants. Ils ont profité d'une occasion pour obtenir ces nouvelles jours. Mais également pour obtenir toute la population de Touba. C'est un homme très sacré. Il y a des enfants qui ont fait un grand débat pour obtenir les enfants. C'est une situation regrettable. Quelqu'un degré d'un enfant, il n'a pas eu de nous, mais il n'y a qu'un enfant. Il n'y a pas eu de l'enfant. Il n'y a pas eu de l'enfant. Il y a des enfants qui ont été à l'enfant. Il n'y a pas de soucis. Si nous avons de l'autre côté, nous avons de l'autre côté. Nous avons malheureusement nous avons de l'autre côté. Nous avons de l'autre côté, ce n'est pas directement lié aux inondations. Nous avons de l'autre côté. J'ai profité pour lancer un appel vraiment aux populations de Manias Général, mais aux parents, pour que nous puissons les jeunes. Parce que les jeunes, les jeunes, des fois, ils se sont en train, et ainsi de suite. Mais la situation, nous devons garder beaucoup plus de vigilance. Nous devons regarder les jeunes si nous sommes pour que vraiment l'accident soit pour arriver à l'oubari. Nous devons profiter ces occasions pour s'entendre en tant que autorité réalisées. Nous devons commencer par les jeunes. C'est ce que nous avons, ce qu'on a, 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 ce qu'on a. C'est ce qu'on a, ce qu'on a. Parce que vraiment, c'est ça qu'on a, ce qu'on a, ce qu'on a. Merci.